Vous savez, au cours de cette année, nous avons reçu beaucoup d'inventions. Je vous ai présenté tellement d'innovations, mais qu'en est-il de ces inventeurs ? J'aimerais aujourd'hui qu'on s'attarde sur trois inventeurs, trois inventeurs qui ont marqué cette émission pendant cette année de leur talent, de leur génie. Premier inventeur, j'aimerais que si la régie me suit, voilà, M. Asman Lambert Kouadjo, c'est l'inventeur. C'est mon premier inventeur, c'est le premier inventeur que j'ai reçu sur ce plateau, que j'ai présenté sur ce plateau. C'est le premier qui a cru en moi, qui a cru en cette chronique et qui continue de croire en moi, qui m'appelle même et tout. Deuxième inventeur, rapidement. On s'appelle ? Oui, on s'appelle. Il me donne des conseils. Lui, c'est M. Diomande Namori, le fils produit de Valor. Oui, c'est bien aussi. L'homme, moi je l'appelle affectueusement, l'homme aux mille inventions. C'est l'inventeur du James, du générateur électrique silencieux, de la montre connectée, de l'arrosoir connecté. Je veux que vous l'ovationnez parce qu'il travaille beaucoup, il travaille beaucoup pour permettre aux Ibariens de vivre, d'avoir une vie simple et agréable. Vous vous appelez aussi ? En dernière position, Philo, j'ai plus le temps, merci. En dernière position, j'aimerais qu'on présente Madame Maman Béti. Oh ! Maman Béti. Tu avais inventé ? Une dame. Une dame. Il fallait que je parle d'elle parce que, en fait, son parcours me touche. C'est une dame autodidacte qui n'est pas alphabétisée, qui a inventé un produit pour soigner le diabète. J'en ai terminé. Je vous dis bonne année. Je vous dis à l'année prochaine. Bonne année. Beaucoup de santé de prospérité. Bonne année à toi aussi. C'est Maman Diabétrine. C'est Diabétrine. Elle me dit, Maman Yako. Non, pas Yako. Eh, Yako, elle en vit, hein. Mais pourquoi elle pleure ? Elle pleure pas, elle est contente. Elle a inventé un médicament pour soigner le diabète. Comment vous allez ? C'est pas bien. Vous n'êtes pas allé à l'école aujourd'hui ? Ah, vous êtes en vacances. Et on a congé. C'est comme notre maîtresse-là, vous riez. C'est vrai, je veux rire parce que je ne sais pas que vous êtes en congé, c'est ça, non ? C'est notre maîtresse-là. C'est votre maîtresse. Elle a doublé la carte l'année passée. Mais moi, moi, j'étais très brillante à l'école. Mais pourquoi il n'y a pas de brillant-brillant sur le plateau ? Ah, il y a des brillants-brillants. Mais pourquoi vous êtes arrivés ici sur le plateau ? Pourquoi me tutoie ? D'accord. Pourquoi tu es arrivés ici ? Pourquoi tu es arrivés ici ? On dit on a dix ans, bonjour à dix ans. Mais il dit pourquoi tu es un poli ? Tu es là. Bonjour à dix ans. Dix ans, ce n'est pas dix jours. Dix ans. Ce n'est pas dix semaines. Ce n'est pas dix mois. On va tuer le jour. C'est demain. D'accord. À quelle heure ? Ce n'est pas à quelle heure, c'est demain. C'est demain. Oui, mais demain, c'est demain à quelle heure ? Demain, là, non. Quand... Il n'y a pas qu'il ne respecte pas, les gens. Il n'y a pas la p'tite. Merci beaucoup. Rendez-vous demain à partir de 20h au Palais de la Culture pour les dix ans de bonjour 2017. Et bien évidemment, restez toujours sur RTI 1. À 13h, vous avez le journal. L'émission est terminée. Merci d'être passée. Il faut dire au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, à 4h. T'es maman. T'es maman. Merci beaucoup au groupe Fils la Bosse. qui a été là dans le public, un groupe de jeunes promoteurs de spectacles. Fils la Bosse, merci d'avoir été là. Merci beaucoup, au revoir, à demain.